Shalom ou l'akha, voilà nos commentaires sur la paracha de Tetzaveh. Avant de la commencer, on va dire un avant-propos, et puis on pourra comprendre la suite de la paracha. Voyons ici, le dernier des prophètes, ça a été Daniel, et avant de clôturer toutes les prophéties, il nous dévoile un dernier secret. Il nous dit, Michael, c'est votre ange gardien, ça, et c'est la salle Israël. Michael, ça, les reines, en deux mots. C'est-à-dire, Michael, ton ange gardien, c'est chaque nation, il a un ange gardien. Et pour Israël, c'est Michael. La question, je suppose, pourquoi Michael, et pas Gabriel, et pas Raphaël, et tant d'autres, Nouriel, et ainsi de suite. Pourquoi pas ? La deuxième question, on ne comprend pas, c'est trop élevé. C'est un monde angélique, qui ne nous appartient pas. Nous, nous agissons dans ce monde-ci, à trois dimensions, à trois niveaux. Marshava, Debrouma, c'est pensée, parole et action. Le niveau le plus élevé, voisinant le monde métaphysique, angélique. Lequel est-il, d'après vous ? La pensée, la parole ou l'action ? La pensée, puisque la pensée, c'est une notion totalement abstraite. Très bien, alors, à nous de voir un peu, qu'est-ce que ça représente, la dimension de la pensée. Alors, l'action, eh bien, Abraham s'est marié avec Sarah. La parole, c'est écrit dans la Torah. Qu'il a marié, Sarah. Et la pensée ? Où est-ce qu'elle est la pensée ? Eh bien, il faut traduire les lettres en guématria. Dès que tu traduis la lettre en une valeur numérique, on rentre dans le monde d'abstraction totale, puisque chaque chiffre est une notion qui n'a aucun rapport avec aucune notion concrète. Vous êtes d'accord ? Je peux dire deux, quand je dis deux et la valeur deux, je dis deux chaises, deux personnes, deux voitures, deux en infini. Parce que le deux n'est pas lié à quelque chose de concret. Ce qui fait donc que le niveau de la pensée, c'est le pôle le plus élevé des trois, qui est voisinant au monde angélique. Alors, si je comprends au niveau numérique, je peux comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau angélique. Parce que c'est voisinant. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je traduis. Michael, combien c'est ? C'est 101. Et Israël, c'est combien ? C'est 541. Alors, mathématiquement, est-ce qu'il y a un dénominateur commun entre les deux ? Oui. Lequel ? Tous les deux sont des nombres premiers. Qu'est-ce que ces nombres premiers ? Qui ne se divisent que par eux-mêmes ou par le 1 ? Alors, on va voir, par exemple, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a, imaginez-vous ça, que 501. Peut-être qu'on va voir, moi ici, c'est mieux. Regardez ici. Pour ceux qui ne connaissent pas un peu les maths. Le premier nombre au premier, c'est 1. Le deuxième nombre, c'est 2. Le troisième. Le quatrième, c'est 5. Le cinquième, c'est 7, parce que le 6, c'est les divisibles. Le sixième, c'est 11, parce que 8, 9, 10 sont divisibles. Alors, 11, c'est le sixième. 12, il n'est pas, parce qu'il se divise par 2. Donc, le septième, c'est 13. Le huitième, c'est 17. 14 divisibles, 15 divisibles, 16 divisibles, 17, non. 19, 23, on continue. Le onzième, c'est 29. Le douzième, c'est 31. Tu continues jusqu'au 101e nombre premier, et correspond à 541. Alors, si on le comprend au niveau mathématique, alors on le comprend au niveau métaphysique également. Voilà donc que tous les deux sont des nombres premiers, soit le 101, soit le 541, et en plus, que 541, c'est le 101e nombre premier. Très bien, très bien. Alors, ceci est valable au niveau métaphysique. Là, vous voyez un peu. Le minophysique, eh bien, le niveau physique, c'est quoi ? Eh bien, notre ange gravien, c'est Moshé Rabbeinu. Alors, il doit avoir 101, lui, ou non ? Mais, nous voyons que si tu fais la guématrie à 200, non, c'est 345, c'est pas 101. Regarde, il faut voir un peu, quelle est la caractéristique qui caractérise Moshé Rabbeinu ? Il était Anav, Mikol, Adam. Il était l'homme le plus humble de la Terre. Et comment s'exprime l'humidité ? L'humidité s'exprime par le fait qu'une personne, il ne se fait pas entendre, il ne se fait pas voir, il s'efface. Alors, qu'est-ce qu'il y a, on va dire ? On va prendre, donc, la dimension cachée du nom de Moshé. Écrivez Moshé en entier. Regardez, vous voyez ? Et vous écrivez Mem, Shin, Hei, et vous prenez la dimension cachée. Mem, Mem, c'est 40. Shin, In, Yud, Nun, dimension cachée du Shin, c'est 60. Hei, c'est 111, mais c'est 101. Voilà, donc, ici, c'est drôle, et pourtant, ça retourne de nouveau à Moshé Rabbeinu. Alors, si on a soit au niveau physique, soit au niveau métaphysique, ce n'est pas le jeu du hasard. Si ce n'est pas le jeu du hasard, je devrais le trouver à chaque fois. Chaque fois qu'on parle d'Israël. Oui, on va voir. Mais comment maintenant, on peut voir maintenant, comment il va s'effacer maintenant Moshé Rabbeinu. Face à la menace de Moshé Rabbeinu, qui dit à Moshé Rabbeinu, après la faute de Vaudor, « Laisse-moi effacer ce Baminal en Israël, et je reprendrai de toi de faire un grand peuple. » Qu'est-ce qu'il dit Moshé Rabbeinu ? Et il dit, « Mais henni nami sifre khachar katavta. » Efface-moi de ton seul livre que tu as écrit. Dès qu'un tzaddik, il préfère une klala, même avec condition, il doit se réaliser. Alors, tout de suite, le tribunal céleste a pris tout de suite cette sentence. Il faut exécuter ce que le tzaddik dit. Il faut l'exécuter. Mais comment, si on enlève le nom de Moshé Rabbeinu, c'est lui l'auteur de toute la Torah ? La Torah ne veut pas subsister. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Voyons un peu ce qu'il a dit. Il en a lisé. « Mishé Mishé nina, efface-moi de ton livre. » « Sifrecha sefer haf. » « Ton livre haf. » Regarde, regarde, ils ont dit. « Chaque paracha, c'est un livre en soi. » Alors, on va prendre quel paracha ? Une paracha, on va l'éliminer. Le nom de Moshé. Et comme ça, on va exécuter ça klala. Et toute la Torah, elle tient debout. « Quel paracha ? » Réponse. Regarde, qu'est-ce qu'il a dit ? « Mishé frécha, ton livre. » « Sefer haf. » « Commencez à le faire haf. » « Vingt. » Tu vas prendre la vingtième paracha de la Torah. C'est quoi ? « Tetzaveh. » Notre paracha. Eh bien, la paracha Tetzaveh, mes chers amis, est l'unique paracha de toute la Torah, depuis sa essence, qui n'a pas une seule fois cité le nom de Moshé Rabbeinu. « Ixtabaché » Alors, à quoi la chose ressemble ? Eh bien, voilà. La chose, elle s'est réalisée. Oui, mais une minute. Même une seule fois, Mishé ne peut pas résister sans avocat défenseur. Même une seule semaine. À quoi la chose ressemble ? Toi, tu as une sentence au tribunal à exécuter. Et tu as fait un recours. Tu vas là-bas. Et il y a plusieurs séances. Une des séances, ton avocat défenseur, il est malade. Alors, si toi, tu vas sans ton avocat défenseur, « Maldivarim didiat » comme dit la Guémara. Tu n'es pas habilité dans le langage juridique. L'apathie adverse va finir par t'esquinter et te détruire tout ce château d'Espagne difficilement construit pour ta défense. Alors, comment on va faire ? Sans notre ange défenseur, on ne le peut pas. Même une semaine. Alors, comment on va faire ? Regardez la pédagogie divine. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va écrire toute la paracha de Tetzavé, l'unique paracha de la Torah, qui sera rédigée en 101 versets. Pourquoi 101 versets ? Parce que c'est la dimension qu'a j'ai du nom de Moshé Rabbeinu. Moshé Rabbeinu, c'est 101. Voilà, donc, il est cité dans chaque verset plus que n'importe quel autre paracha de la Torah. Vous imaginez ? Incroyable, hein ? C'est le jeu du hasard ? Non. Voilà, donc, il est présent. Il est derrière les coulisses. Et quand il entend quelque chose qui va contre son client, attention, attention, je suis ici. Il se fait entendre tout de suite. Et il rentre en jeu. Il se t'embarre chez moi. Alors, ceci est-on dit. Alors, on comprend que maintenant, 101, c'est la paracha de Tetzavé. Donc, cette paracha-là, si vous voulez continuer sur le 101, c'est quelque chose de spectaculaire, parce qu'on a écrit tout un livre à ce propos. C'est le volume 14. Et on parle toujours, quand on parle d'Israël, c'est toujours le 101 qui est en jeu. Par exemple, la caractéristique d'Israël, c'est quoi ? C'est le bal hased. Il court derrière faire la bonté, la miséricorde, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, quand ils ont fait l'État d'Israël, ils ont dit, c'est inutile, quand il y a des urgences, de décommoder les personnes au milieu de la nuit, ce qu'ils courent. On va faire un institut qui s'appelle quoi ? Le Maganda Bidadon, et qui est préposé aux urgences. Alors, ils ont décidé, mais Ezek, de choisir un nombre téléphonique, un numéro téléphonique qui soit court, à rappeler par tout le monde. Imaginez-vous ça. Quel numéro tu fais pour appeler Maganda Bidadon ? Le 101. Ixtabbar, c'est bon. Et pourquoi ? Parce que c'est la caractéristique d'Israël. Mais qui leur a dit ceci à l'ingénieur de Bézé ? Personne ne le sait. Vous voulez une autre Asgara Pratit ? Comment le ciel, il agit envers nous ? Une autre caractéristique d'Israël, c'est quoi ? C'est de faire la paix, quand tu vois ton ami, tu dis shalom, tu le laisses, tu dis le dernier mot shalom. Il court derrière le shalom à n'importe quelle occasion. Alors, quand il fera le shalom avec ses premiers ennemis, les plus proches, c'était l'Égypte. Eh bien, suite à la guerre, après, ils vont faire la paix. Et où ils vont faire ce traité de paix ? Dans le désert, ils vont signer. Où c'est ? Eh bien, ils ont pris, ils ont dit, ils sont s'arrêtes ici, ou ça, c'est bien. Ou au moins de cheval, presque, c'est pas mal. C'est quoi ? Kilomètre 101. Les accords de paix de kilomètre 101. Incroyable. Ils ont vu, là-bas, c'était 101, mais Ashgara Pratit. Vous vous rendez compte ? L'autorité juive, comment elle s'appelle ? L'autorité du corps, c'est le médecin. Des dents, c'est le dentiste. Ainsi de la tête, c'est le neurologue, et ainsi de suite. L'autorité de la région, comment il s'appelle ? Pas un rabbin. Pas un rabbin, on n'est pas des Français. Rave, pourquoi Rave ? Parce que comme elle s'avoue, Rave, ça vaut 202. Et c'est quoi 202 ? Bien, le béni Israël te dit, un Rave, c'est quand il étudie, parce qu'il y a deux dimensions à étudier, le néglé et le nistar, la dimension dévoilée et la dimension cachée, appelée l'étude de la Kabbalah. Voilà que il y a un Gemara, dans Raguigar, qui nous dit, ça ne ressemble pas, celui qui étudie son chapitre 100 fois, de celui qui l'étudie 101 fois. Qu'est-ce qui se passe ? Ça fait toute une autre dimension. Oui. Pourquoi ? Parce que toi, tu feras vibrer ton chapitre dans la même longueur d'onde de ta Neshama. Ta Neshama, c'est 101. Tu vas vibrer 101 fois ce chapitre, tu l'as intégré. 100, ce n'est pas ta longueur d'onde. Pire encore, c'est quoi ? C'est le même Samer. Même Samer, c'est le nom de l'ange de l'oubli. Alors, quand on fait 100 fois, on est encore dans l'oubli, imagine-toi ça, tu fais 1 en plus, ce que ça fait 1 en plus ? Eh bien, c'est tout comme le numéro de téléphone. Tu fais numéro 101, tu tombes chez qui ? Eh bien, Mangan David. Et si tu fais 100, tu sais où tu tombes ? 100, c'est rigueur, parce que c'est une mesure exacte. Tu sais où tu tombes en Israël ? Allo, Mishthara. Mishthara, c'est bon. Pourquoi ? C'est rigueur ? Il n'y a pas plus de rigueur que la police. J'étais cherché à l'ONU, sur les 189 pays au monde. Tous, ils choisissent deux à trois chiffres pour appeler ces urgences. Le jeu de statistique veut qu'il y ait au moins une dizaine d'États qui ont choisi au moins un des deux. Au moins ! Même pas un. Comment est-ce possible ? Sans la police, sans un, Mangan David, ni l'un ni l'autre ont choisi. C'est quoi ça ? C'est pas l'âge Gara Pratite ? C'est incroyable. Je vais vous montrer quelques d'autres exemples. Par exemple, on a dit qu'il fasse 101 fois l'étude Nisthar. C'est pour ça qu'il s'appellera Rav. C'est clair ? Eh bien, s'il n'a pas fait 101 fois le Nisthar, la Kavala, il ne s'appelle pas Rav. Alors, imaginez-vous combien d'inflation de Rabanim il y a ? Moi aussi, malheureusement, je n'ai jamais pu faire 101 fois la chose. Vous vous rendez compte ? Alors, personne de nous ne peut s'appeler Rav. C'est clair ? C'est triste de le dire, mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça que ça se fonctionne. Alors, ceci est en train de dire. La religion, comment ça s'appelle ? Date. Pourquoi date ? Date, parce que c'est 404. C'est quoi 404 ? C'est 4 fois 101. C'est quoi 4 ? Le tétragramme divin qui se conjugue avec Israël nous donne l'unique religion au monde. Et les autres, ce ne sont pas des religions, ce sont des pseudos de religions. C'est clair ? Est-ce que vous comprenez cette dimension-là ? Par exemple, nous provenons-nous de qui ? De Abraham et Sarah. Allons voir. Le nom d'Abraham, si nous allons voir le nom d'Abraham, il est combien ? Il est 248. Comme tout le monde sait. Ah oui, mais 248. Pourquoi ? Oui, le 101. Pourquoi j'ai tappelé en Abraham avec Ré ? Pour arriver à 248. Parce qu'il y a 248 organes du corps humain. Et ces 248 organes sont ainsi repartis. Si vous allez voir dans la serrète au Halot, huitième chapitre, première minute là, elle te dit la répartition de ces organes dans le corps humain. Et après, il fait une synthèse. À droite, il y a 101 organes qui sont symétriques à 101 de gauche. Et au centre, les organes comme le stomach, le cœur, etc. il n'y en a que 46. Total, 248. C'est quoi 101, un droit 101 à gauche ? On comprend maintenant une guémarade dans le Shabbat qui nous dit à la sortie, à l'entrée du Shabbat, qu'est-ce qu'on est ? Eh bien, on sort de la Béta Gnesset pour aller à la maison à manger. Il y a deux anges qui t'accompagnent, 101 de droite, de défenseur, et un accusateur. Et s'il voit la table bien-être avec les bougies, avec les douze ranotes, tout est prêt, tout est mis sur une soulkhan à roux, comme on dit. Eh bien, celui de droite, il dit « Yairazan, que ce soit dans tes volontés, à Kadosh Baruch Hu, que le Shabbat prochain soit comme celui-ci. » Celui de gauche, le Mekatrek, il doit forcément dire « Amen ». Et si on rentre, et qu'est-ce qu'on voit ? On voit, il n'y a pas les bougies, il n'y a pas le Shokhanalour, il y a la télévision, et le fils qu'il est dans sa chambre avec l'LSD, et qu'est-ce que tu vois ? Celui de gauche, il dit « Il semble que le prochain Shabbat soit comme celui-ci, et celui de droite, il est obligé à dire « Amen ». Pourquoi est-ce qu'il nous dit « La Gemara » « Mitzvah, gore-ret-mitzvah, vera-vera, gore-ret-mitzvah, une Mitzvah, comme récompense, on engendre une autre, et une avérin, par punition, on engendre une autre avérin, une autre transgression. Alors, il faut faire très attention justement à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit ici que 248, c'est quoi ? C'est ces dimensions-là, mais une minute. Il y a aussi le même Sophie. Le même Sophie, c'est quoi le même Sophie ? Le même Sophie, c'est 600, comme vous le savez. Alors, si tu fais le même Sophie à 600, combien ça te fait ? tu fais le même à 13, ça te fait 808. C'est quoi 808 ? Eh bien, 808, c'est 8 fois 101. Pourquoi 800 ? 8 fois 101. Eh bien, parce que Abraham Ovinas a été le premier avec qui, à Kajmohu, il a fait le Brit Kodesh au huitième jour qu'il a fait à son fils. Alors, 8 fois 101, c'est-à-dire le 101, il devient juif à son huitième jour. Et ça, c'est le départ du monothéisme. Ah, Baruch HaMezabek Zibogim, sa femme, comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Sarah. Alors, si elle s'appelle Sarah, combien c'est Sarah ? Sarah, c'est 505. C'est quoi ? Ce n'est pas la Peugeot. C'est 5 fois 101. Pourquoi 5 fois 101 ? Parce que la mère juive, c'est elle qui donne la religion aux gosses. Et donc, les 5 degrés de l'âme, nefesh, l'ouach, neshamah, haya, yahida. Alors, 5 fois 101, 5 fois 101, c'est Sarah. L'ensemble, 808, et de, et 5, ça, et 505. Comment ça se fait ? 1313. C'est quoi 1313 ? C'est 13 fois 101. C'est quoi ? C'est l'unité divine qui va se conjuguer avec un Israël, avec le paramètre 101 qui est Israël. Et ça nous donne quoi ? Les deux premiers parents du monothéisme. C'est clair. Voilà donc comment ça fonctionne. Maintenant, si on prend par exemple, si on prend par exemple, d'où est venu, d'où est le départ de tout ça ? Avant, il s'appelait Abraham. Oui, il s'appelait Abraham. Et la Torah lui dit, tu ne t'appelleras plus Abraham, tu ne t'appelleras Abraham. Pourquoi ? Qui ? Av-hamon-goyim-net-at-ira. Parce que tu seras le père d'une multitude de nations. Av-hamon-goyim-net-at-ira, ça devient Abraham. Alors, il sera le père de qui ? Le père de Hamon. Combien ça vaut Hamon ? Hamon, ça vaut 101. Donc, le père de qui ? Voilà le premier père du 101. C'est qui ? Nous nous disent tout ça. Ce que je vous ai dit, c'est de la Torah, en d'autres termes, ça a été sorti de la Torah. Donc, tu vois, les preuves cartésiennes, n'est-ce pas, de la Torah, que c'est Midoraita, ce paramètre 101. C'est-à-Barchem. Ceci étant dit, évidemment, il se traque aussi, il y aura 101, il y a Jacob, tous, tous 101. Comment tu as, il se traque 101 ? Ben, c'est écrit comme ça, regardez. C'est écrit, Av-hamon, deux reprises. A deux reprises, Av-hamon, Av-hamon. Alors, si c'est à deux reprises, tu fais Av, avant d'être le père de multitude, le père de son fils. Av, c'est trois. Et Av-hamon 101, ça te fait 104. Deux fois 104, ça te fait 208. Comment c'est 208 ? C'est Israël. Et pourquoi il est deux fois 101 ? Israël. Parce que lui, c'est l'antithèse du père. Pour qu'il soit l'antithèse, ben, il doit avoir en lui la thèse. Le 101. Et c'est pour ça que, Av-ham, c'est la bonté, l'autre, c'est la rigueur. Et comment il s'exprime ? Pourquoi ? Il est devenu la réaction de son père. Il dit, mais je ne comprends pas. Tu donnes la même bonté au rachat comme au tzadik ? Papa, je ne comprends pas. Il dit, tais-toi mon fils. C'est comme ça. Ça, c'est la définition de la bonté. Il se donne à tout le monde. Il dit, je ne peux pas, je ne comprends pas ça. Alors, pour cela, il est l'antithèse. Donc, il doit prendre cette thèse et la faire l'antithèse. deux fois 101. Non, ça, non. Ça fait 208. Avant, avant, avant. Alors, dans ce cas-là, il sera, sa descendance se rappelait au nom d'Israël. Qui veut Israël qui carait les razars ? Nous dit la Torah à Abraham Avinu. Parce que c'est en Israël que ça s'appellera ta descendance. Alors, si cette descendance est en 101, ne t'étonne pas de voir que dans toute la Torah, les lettres Israël se trouvent 101 fois ensemble. Consécutiquement. Imaginez-vous. C'est-à-dire, 100 fois, il y a le nom d'Israël. Et la 101e fois qu'il y a de l'autre côté, elle se trouve dans le verset où il te dit qui, Tzachakt ? A qui il a dit ça ? A qui il a dit ça ? Parce que tu as dit qui, tu prends le yode de qui, tu le colles à Tzachakt, ça te fait, il sera, c'est la 101e qui fait le 101e fois. Je ne t'en pas raborer. Yacob, c'est le premier qui s'est appelé Israël. Eh bien ça, Yacob Israël, qu'est-ce que tu as ? Donc voilà, comme on avait dit avant, on a ici toutes les valeurs numériques, mathématiques, les nombres au premier, n'est-ce pas ? Jusqu'à 541, c'est le 101e nombre au premier. En rouge, c'est la chronologie des chiffres. Et en bleu, c'est les chiffres, les nombres premiers. Vous voyez ? Et vous voyez, c'est incroyable. Eh bien le 101e nombre au premier, c'est 541. Mais attention, il y a beaucoup des matheurs qui ne savent pas cette règle, même en mathématiques, que le 1, c'est un nombre premier. Et, et qu'est-ce qui s'est passé ? Étant donné que c'est très difficile de citer une définition proprement dite des nombres au premier, contenant le 1. Alors, pour contenir le 1, il fallait plusieurs pages pour définir les nombres au premier. Alors, si on a levé le 1, avec une seule phrase, qu'est-ce que c'est que le nombre au premier qui se divise que par le 1 ou par eux-mêmes. Alors, c'est à partir du 2. Voilà donc que vient le Bègue, un matheur de 1899. Eh bien, il a dit le 1, c'est le premier nombre premier. Alors, c'est quelque chose d'incroyable comment les nations, ils ont mis de côté le 1. Pourquoi ? Pour la simple raison qu'ils ont rejeté le monothéisme. Alors, ils ne peuvent pas admettre le 1 en nombre au premier. S'ils rejettent le monothéisme, la définition du monothéisme, c'est 1. Quand toi, tu as fini le cédor de Pessah, tu as mangé, tu viens de naître en tant que nation, alors, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, tu fais le cédère et tout ça, tu manges, c'est ton biberon parce que tu viens de naître. Et après, tu commences à compter tu commences à compter tu commences à apprendre la Kabbalah, la signification des chiffres. Parce que tu viens de naître, maintenant tu as mangé, maintenant, écoute-moi bien, tu es un bébé, tu n'as pas rien encore à l'utiliser, sache qu'il a cette dimension et qu'il commence à étudier en parallèle, ou à la rote la plus simple, mais aussi la Kabbalah. Et c'est ça, la chose très importante, que les personnes les dénigrent, qu'on ne comprenne pas pourquoi on fait ce genre-là. Ce n'est pas un chanson, c'est un rendu en chanson, mais c'est tout le Kabbalah qui est une notion que tu dois apprendre, maintenant, la signification des chiffres. ceci étant dit, on peut continuer sur plusieurs thématiques, sur le son 1, comme par exemple, à Rosh Hashanah, à Rosh Hashanah, on doit être secoué, quoi, à Tane Shana ? On a dit, alors c'est Tane Shana, c'est son 1. Eh bien, combien des sons du jour par, on va sonner, à Rosh Hashanah ? Je vais vous montrer tout de suite, incroyable, on fait 101 polotes, 101 voies, c'est vrai ou pas ? Et vous voyez, j'en ai une voie. Alors, regardez, regardez ici, quand on est assis, on fait 30 Tasharat, Tashat, Tarat, assis, dans Moussaf, avant de Moussaf, 30, 1 dans la Hazara, 30, dans la Hach, c'est 30 dans la Hazara, ça assis, la Hach et la Hazara, et 10, dans le Kaddish, et 1 final, ça fait 101. Pourquoi ? Tu fais vibrer le chauffard dans la même longueur d'onde de Tarishama. C'est clair ? Et si tout ça ne suffisait pas, on va prendre ici, par exemple, les noms des trois tonalités, Tikiya Shevarim Teruah. La Gématria, c'est 1818, c'est 18 fois 101. C'est-à-dire quoi ? C'est Hay, le 101. C'est-à-dire, il donne la vie au 101. Quoi donc ? Là, les sons, les trois sons, tonalités du chauffard. Et tout ceci, où tu vas le trouver ? Eh bien, tu vas le trouver dans la Torah. Où ça ? Regardez. C'est vraiment incroyable. Prenez le chapitre du premier jour. Regardez le premier jour. Bereshit, Barah, Elohim, et HaShama, et HaRes. Tu prends le Shin de HaShamaï. Tu comptes 26 lettres. Ça te sort un varve. 26 lettres, un P, 26 lettres, un Reh, qui tombe la fin du mot chauffard codé en saut de 26 dans le premier or qui apparaît dans la Torah. Et pourquoi le premier or ? Parce que ça, ça s'appelle sons et lumières. C'est-à-dire, c'est son du chauffard, ce sont des lumières. Et pourquoi en 26 ? On sonne de 26. Parce que, regardez, avant de le, avant de sonner le chauffard, on dit un piyout, c'est-à-dire, on dit un, ce qu'on appelle une, un piyout, une, une chanson. On dit, HaShamaï, Bekoi, chauffard. Quatre versets où ce refrain, il se trouve à huit reprises. Au début et à la fin. Début, fin, début, fin, début, fin, huit fois, HaShamaï, Bekoi, chauffard. Qu'est-ce qu'on veut nous donner ? En fait, on dit quelque chose, on veut nous dévoiler quelque chose avec ce refrain-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? HaShamaï, Bekoi, chauffard. HaShamaï, il est dans la voie, Bekoi, chauffard, dans une chauffard. Je ne comprends pas. Mais c'est simple. Regardez. Prennez le nom de Dieu, Yudke, Bekoi. Eh bien, il vaut 26, c'est ça. Oui, c'est le saut de lettres. Chaque 26 lettres, tu trouves, mon chauffard. Mais il est au carré. Et Yod, il est 10, tu fais 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, 4 au carré, jusqu'au 10 au carré. Et tu fais la somme des carrés. 5, et de 1 à 5, tous les 5 au carré, et tu fais, on fait la somme. 6, de 1 à 6, 1 et 5 à 5. Le total de tous ces carrés, 586. C'est quoi ça? C'est le 5ème à 3ème de chauffard. Alors, Hachem Bekole chauffard, c'est-à-dire quoi? Il s'identifie quoi? Le chauffard, à la voie, au nom de Dieu, au carré. mais pourquoi on est parti de ce chine? De ce chine, pourquoi on est parti? Parce que c'est la 18ème lettre de la Torah. Et vous vous souvenez que les trois tonalités, TKH, Vérim et Torah, c'est 18 fois 101. Et voilà, tout comment c'est inscrit dans la Torah, de la manière la plus cachée, comme vous voyez, tout en côte. Allez étudier ceci, ce texte en français ou n'importe quelle autre langue qui est la plus fidèle à la traduction. Où va toutes ces beautés? Où se vendent toutes ces perles? Ce n'est pas dommage. À qui ont été donné ces perles-là? À nous? Eh bien, les nations du monde ne voient pas ces choses-là. Eh bien, ils attendent que tu leur montres ces choses-là. Parce que, eux aussi, ils ont été créés par le Créateur. Ce sont tes frères mineurs. Alors, à toi de leur montrer ces quatre beautés. Comme que ce livre-là, qui s'appelle la Torah, ne peut pas être un livre d'origine humaine. Alors, la conclusion, c'est quoi? Un livre d'origine divine. Comment tu fais grandir le nom divin? Voilà, en montrant ces quatre beautés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada